Bonjour et bienvenue au Forum des Savoirs Croisés qui se déroule durant deux jours à l'Institut Agro à Montpellier. Le Forum des Savoirs Croisés se concentre sur une petite mouche appelée Drosophila Suzuki qui a un impact agronomique négatif sur les cultures de petits fruits. On va essayer de combiner les expériences et les savoirs pour construire ensemble des solutions entre agriculteurs et agricultrices, chercheurs et chercheuses ou encore décideurs et décideuses politiques. Venez avec nous ! On est réunis aujourd'hui parce qu'on partage tous le même objectif. Permettre aux producteurs, aux agriculteurs de faire des fruits qui sont à la fois bons à manger pour nous, des fruits qui sont dans leur production respectueuse de l'environnement et en même temps donner à ces gens qui sont des professionnels les moyens de travailler et les moyens de vivre. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici dans ce Forum des Savoirs Croisés ? Chaque année qui passe, on en apprend un peu plus sur la Drosophila et c'est vrai que pour nous la Drosophila c'est un coût qui est de plus en plus gros d'année en année et donc on est tous préoccupés par ça. Cette petite Drosophile, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est un fléau qui est en train de faire des œufs sur une cerise et c'est pour nous un manque à gagner extraordinaire parce qu'on a des moyens de lutte qui disparaissent et un grand découragement s'installe chez les producteurs de cerises. Si effectivement on n'a pas aujourd'hui des solutions rapides et efficaces c'est clair qu'au niveau de la cerise d'industrie sans solution autre que le phyto, sans alternatives nouvelles on ne s'en sortira pas. Pour nous il est très important de suivre l'état de la situation de façon à pouvoir répondre d'une part sur le volet réglementaire d'autre part sur les aspects techniques à court terme de façon à assurer la pérennité de cette filière. Je me suis rendu compte qu'il y a un peu de décalage entre ce qu'on fait nous dans la recherche et les attentes donc peut-être qu'il faudrait beaucoup plus de transparence. Moi je pense qu'il faudrait que nous on se mette à la place de producteurs et qu'eux ils se mettent à notre place pour répondre à leurs besoins. C'est important de retisser, de réamener les savoirs à la fois de la recherche etc. mais ne pas penser que les agriculteurs n'ont pas de savoirs. Je pense qu'il faut arriver à relier les deux. Et notre objectif aujourd'hui c'est d'avoir un espace où on va réussir à créer cette synergie. Grâce à cette synergie on puisse à la fois aller plus vite pour trouver des solutions mais aussi trouver des nouvelles solutions. On attend beaucoup de réponses de la recherche et quand la recherche nous invite à partager ses travaux et bien on vient et on participe avec eux. C'est des agriculteurs qui doivent payer. Il faut que ça passe parmi. Ça sera sympa. C'est pas. Donc moi un des ateliers que j'anime c'est un atelier sur les freins qui est une question qui a émergé à la fin de la discussion hier et on essaye du coup de travailler sur identifier les freins et ensuite comment les lever. C'est rassurant parce qu'on voit des chercheurs qui ont envie de chercher, qui ont envie de se mettre au service de la profession agricole et au service de, on va dire, du vivant. Et l'idée c'est quand même d'essayer de structurer tout ça, structurer un peu les énergies, de créer des dynamiques collectives et surtout d'être efficace. Si on en est arrivé à ce forum, c'est parce qu'il y a une urgence et effectivement le temps économique et le temps de la recherche et le temps politique n'est pas le même. Je ressens toujours un peu la même chose. C'est le décalage temporel entre le temps de la recherche et le temps des producteurs qui eux ont besoin de solutions concrètes tout de suite alors que le temps de la recherche est toujours un peu plus long. C'est un peu frustrant. On est venu avec plein d'espoir parce qu'on est producteur et donc il faut absolument que les chercheurs, les ONG, l'administration française, les producteurs, on fasse tout pour ne pas perdre la production française demain. C'était un truc de fou ce qu'on vient de vivre. Ce que je retiens, c'est qu'en fait, on a toutes les bases pour les prochains ateliers. Dès 2024, on se réunit un peu avec les mêmes, un peu avec d'autres pour mettre en action, mettre en pratique ces idées de... Toutes les solutions qui ont été trouvées au final. Sous-titrage Société Radio-Canada